La bande elle est toute craquée et pourtant elle casse pas Et ça ça fait plaisir, les bandes à lui faire mec, pas de la rigolade J'en ai ramené une deuxième, comme ça si jamais je la détruis Bah je pourrais la changer Et je rappelle qu'il y a une bande comme ça à gagner aux 10 000 abonnés Donc abonnez-vous les gars Je l'ai skaté sous la flotte mec Elle est pleine de flotte, elle est imbibée d'eau Mais elle casse pas, on va la détruire Lui dire adieu après toutes ses années de service Et on va la changer Je vais essayer de lui rendre hommage et de la casser avec le trick Ce que je galère à mettre depuis que j'ai repris le trick Je l'ai pas encore mis une seule fois depuis que j'ai repris le skat Il y a un mois maintenant Ca me fait trop bizarre, elle est lourde Ca fait un vrai bruit de bois, pas de carton Elle est concave, elle est pas plate, c'est trop bizarre Il faut que je fabrique un porte-manteau pour faire une vidéo pour la collection LVDH Qui sort le 1er février Demain au moment où je tombe cette vidéo Je vais couper 2 barres de 50 cm pour que ce soit bien stable De chaque côté je vais mettre un bâton comme ça Qui va servir de poteau finalement Et au milieu je vais accrocher une barre comme ça C'est ça qui servira pour accrocher les cintres Bon ça va être un peu ghetto mais je pense que ça va tenir On va mesurer ce truc 1m40, 1m40 divisé par 2 ça fait 70 cm Ca c'est les 2 morceaux qui vont me servir de pieds Que je vais mettre de chaque côté Pour pouvoir mettre après mes barres de chaque côté Étape numéro 2, on prend cette grande barre On va la mesurer et la couper encore une fois de moitié J'ai pas trouvé de visseuse, j'ai juste trouvé des clous Et un petit marteau de con Mais bon y'a que ça donc on va faire avec ça J'ai fini mon porte-manteau, regarde moi ça s'il est pas merveilleux Putain mon porte-manteau il est bancal Il est timide, il est comme ça là C'est bon ? La voici, la collection LVDH est enfin disponible Pile au moment où tu vois cette vidéo Les hoodies et les t-shirts sont là Je vais les enfiler un par un, vous les présenter Vous montrer un petit peu comment ils sont, comment ils rentrent, comment ils taillent Et surtout vous raconter l'histoire derrière tout ça On va commencer tranquillement avec les hoodies Le violet je pense que c'est un de mes préférés en fait Parmi les 3 hoodies, le violet, le rouge, le vert et le noir Clairement celui que j'aime le moins c'est le noir Et en top 1 je mets les 3, j'arrive pas à me décider Derrière l'impression c'est tout blanc Ca représente Enza qui vole les Lucia Ce sera le même motif qu'il y aura en fait sur les planches Que j'ai pas encore reçu, qui arrive très prochainement Mais là c'est juste tu vois blanc sur le fond du hoodie Tandis que sur les planches c'est plus coloré Pour ce qui est de la taille moi je mesure 1m85 Je prends un hoodie taille L, je prends ma taille habituelle Ca taille parfaitement La pièce maîtresse, la pièce la plus travaillée de cette collection Ca représente Luya qui éclate la gueule de Enza Parce qu'il tente de lui voler son Elucia Bien sûr parce que Luya va pas se laisser faire Du coup elle le démolit complètement Elle lui récupère son Elucia parce que Enza lui a volé Pour ce qui est de la taille, sa taille un peu oversize Ca tu vois c'est une taille L, il m'arrive jusqu'ici On passe maintenant au hoodie noir, ça dépendra selon tes goûts ce que tu préfères Celui là c'est celui que j'aime le moins parmi les 4 Mais il fait quand même très bien le taf Si jamais vous avez un doute concernant la taille de toute façon sur le shop Il y aura marqué la liste des tailles donc vous pouvez regarder, vous pouvez vous mesurer Comme ça vous êtes sûr de prendre votre bonne taille Le t-shirt bleu, celui-là mon frère Non, celui-là y'a un banger, celui-là y'a un vrai délire C'est le t-shirt évidemment, c'est la pièce la plus travaillée de la collection Avec son illustration qui est plutôt détaillée On va pas se mentir Mais sur le coloris bleu ça ressort de ouf Je kiffe, le vert évidemment il est sur mon top 1 Avec le rouge et le violet J'arrive pas à me décider vraiment, je peux pas savoir lequel je préfère De toute façon je m'en fous, je les ai tous, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude Et enfin le rouge, honnêtement sur celui-ci Je pense que c'est là où la pression arrière ressort le plus Ca ressort vraiment vraiment bien Je trouve ça trop stylé, voilà à peu près à quoi ça ressemble Toute cette collection est disponible en précommande Du 1er jusqu'au 15 février Je vous explique un peu en quoi consistent les précommandes pour ceux qui savent pas Globalement ça veut dire que du 1er jusqu'au 15 Y'a le stock de ces vêtements A partir du 15 février je ferme les précommandes C'est à dire qu'il sera plus possible de commander tous ces vêtements Ensuite je passe commande auprès de l'usine qui va confectionner les vêtements Me les envoyer puis ensuite à mon tour je vous les enverrai Donc en gros ça fait que si tu commandes Y'a un délai de livraison d'à peu près un mois, un mois et demi Le temps que l'usine fabrique les vêtements J'en mets à chaque étape de la production En tout cas merci beaucoup à tous ceux qui passeront commande de cette nouvelle collection LVDH, la volonté de Enza Qui est le 2ème chapitre de l'histoire de Elucia Tout l'argent de cette collection sera réinvesti dans le gros projet De 2024, acheter un camion, l'aménager Et repartir voyager pour découvrir des spots en France Pour rencontrer des skaters locaux, pour découvrir des skateparks Et vous partagez tout ça sur cette chaîne Youtube On est le 1er février, il est 12h40 A 18h57 si y'a la nouvelle collection J'ai trop hâte, et là j'ai reçu Des trucs, j'ai reçu de la vitry J'ai reçu de nouveaux bushings, j'ai reçu de nouveaux roulements Parce que ma board frérot, elle est éclatée Regarde la gueule de mes bushings Ecoute mes roulements Ils sont tout craqués de partout Voilà je vais changer tout ça, tranquillement, ensuite on part en session Et à la fin de la session, bah ce sera l'heure du drop 18h57 La nouvelle collection qui sera disponible On est de retour au skatepark, avec un nouveau setup Putain des nouveaux roulements, des nouveaux bushings Putain ça fait plaisir, une nouvelle board Aujourd'hui on est toujours dans notre quête de réapprendre à skater La semaine dernière j'avais réappris les bases Oli, Chauvite et Front Chauve Aujourd'hui on va essayer de se maintenir sur ça Mais en faisant ça en sortie de kerb Donc voilà le but, entrer au lit, sorti au lit Sorti Chauvite et sorti Front Chauve Mais avant toute chose, qui dit nouvelle collection Dit petits stickers qu'on va baptiser sur le kerb Juste ici mesdames et messieurs Voilà, juste à côté du sticker du Tour de France en Skate Qui s'est passé il y a 3 ans les gars Putain c'est fou hein ! Dans 2024 le temps passe vite Et le prochain gros projet c'est l'achat du camion Bon il n'y a pas vraiment de surprise, le holly ça passe tranquillement Là on va passer au Chauvite et au Front Chauve Alors autant sur le flat c'est facile Mais sur le mini gap en sortie de kerb, on va voir Ça ça commence très très mal, ça avance la couleur Oh dommage Oh ! C'est un peu nul ! Oh ! C'est le meilleur jusqu'à maintenant mais je refais Yes ! Putain ! C'est beau ça ! Bon je suis content, ça revient tranquillement Bon maintenant on va passer au Front Chauve Sorti du Kerb Et ça ! Ça c'est pas facile hein ! Dommage ! Dommage ! C'était beau ça ! Dommage ! C'était bien là ! Ah ! C'était bien ça ! Ah ! J'étais trop bien wesh ! Ah ! C'est bien là ! Qu'est-ce que, qu'est-ce quoi ? Putain ! Ah ! C'est pareil, c'est comme le premier que j'ai mis tout à l'heure Il était pas très beau Mais il est mis, il m'a dit je recommence Faut que j'en fasse un bien ! Je suis content, c'est cool là ! Oh ouais ! Je suis trop fort ! Je suis trop fort ! Je suis indéptable ça y est ! Ouais ! Putain je suis trop content ! Il était vraiment beau ! Là, sur le live TikTok, les abonnés ils m'ont défié ! Faire sortie flip ! Donc on est parti ! Bravo ! Je suis trop court ! C'est pas mal ça ! Il y a un bail là ! Allez ! Non ! C'était bien ! Allez ! Non ! C'était très bien ça ! Allez ! Ah ! J'ai touché avec mon pied ! Ah bah carrément ! On est content ça ! Non ! C'était un des meilleurs je crois ! Ah yes ! Sa mère ! Voilà ! Fin de session ! C'était plutôt cool ! Je suis content, j'ai réussi à mettre tous les objectifs que je m'étais fixé en sortie de cœur ! Donc là dans la prochaine session, on va réapprendre les autres bases ! A savoir backside et frontside ! Le frontside je maîtrise, ça c'est sûr ! Mais le backside il y a toujours des petits problèmes, des petites lacunes ! Il faut que je m'entraîne, il faut que je le perfectionne, il faut que je le maîtrise plus ! Prochaine session, on réapprends frontside, backside ! Je vous montre vite fait ce que ça donne ! Voilà, j'ai quelques petits problèmes sur le backside notamment ! Il va falloir que je le perfectionne, que je l'améliore ! Mais ce sera le sujet de la prochaine session !